Salut à tous, je suis très content de vous avoir en direct j'espère que ça fonctionne bien sur youtube sur facebook surtout vous n'hésitez pas à nous en parler sur les commentaires du facebook live si ça marche j'espère que ça marche en tout cas et puis tout simplement vous présenter le concept de cette émission c'est la table ronde du hockey donc le but c'est de parler d'actu une fois par mois le premier dimanche de chaque mois et de s'intéresser pour cette version là à l'actu du hockey français et internationale bien sûr quand les sujets s'y prêtent etc alors pour cette première mission je suis très content parce que j'ai réuni une très belle tablée de chevalier et chevaleresse d'ailleurs parce que j'ai appris que le féminin de chevalier était chevaleresse et je vais commencer bien sûr par charlotte que je salue tout de suite charlotte girard donc arbitre internationale qui a fait deux jeux olympiques notamment je suis très heureux d'avoir avec moi salut charlotte bonjour à tous ravi d'être là très bien bah écoute évidemment tout le monde va être ravi d'avoir ton opinion et puis on parlera entre autres de deux sujets qui tiennent à coeur c'est à dire le la grève des hockey hausses suédoises qui va permettre de mettre en lumière la situation des femmes dans le hockey tout simplement et puis à côté de ça on parlera évidemment de l'arbitrage vidéo puisque il va faire son apparition dans une certaine mesure cette année en ligue magnus donc on va être évidemment sur ce sujet là très attentif voilà alors on va aussi avoir mathieu alors mathieu leblon salut à toi alors tu as présidé l'association des joueurs que tu as été un des co créateurs et je suis très content aussi de t'avoir voilà tu as joué en magnus de nombreuses années tu as joué en bien aussi donc tu vas pouvoir nous éclairer de cet oeil de spécialiste également oui merci merci à tous merci de l'invitation et très très ravi de faire partie de cette aventure parfait je me tourne tout de suite vers mon ami Nicolas Nicolas Leborgne salut à toi Nico avec ton beau t-shirt d'hockey archive hockey archive slap shot mag entre autres on va dire et puis bah en tant que le hockey franco et membre de la guilde évidemment je suis très content de t'avoir et de partager ton regard avec tous les gens qui vont pouvoir regarder ce direct salut à toi salut à tout le monde et merci sylva d'avoir pensé à moi ça marche et puis philippe comment est ce que je peux ne pas être satisfait d'avoir philippe parce que forcément ça me rappelle notre aventure des têtes à slabs j'ai fait exprès évidemment de le rappeler dans le dans le bandeau voilà tout simplement les premières idées de d'émissions comme ça sur l'actu du hockey de manière générale on partait un peu dans tous les sens mais c'était sympa on avait déjà des invités etc donc salut à toi philippe et bienvenue dans l'aventure merci sylva salut bonsoir à tous très très heureux d'être là merci pour l'invitation alors on va tout de suite va parler du premier sujet en fait c'est un peu un sujet en cours puisque le match de grenoble n'est pas terminé et les grenoblois sont en train de faire une sacrée perf pour l'instant dans l'ensemble ils font un très bon match c'est un peu plus compliqué dans ce troisième tiers là il reste encore quoi dix minutes de jeu à peu près nicolas c'est ça ouais peu près un petit peu moins maintenant ils sont en supériorité numérique bah écoutez voilà donc power play pour grenoble il reste huit minutes parfait on va on va suivre ce direct évidemment sachant qu'ils ont déjà fait un match quand même plutôt encourageant voire très encourageant je sais pas lequel d'entre vous a pu a pu le regarder un petit peu philippe tu as pu avoir quelques images toi du premier match regarder quelques stats écoute j'ai regardé j'ai regardé le résumé j'ai pas pu regarder en direct malheureusement mais bon ce qu'on peut retenir c'est que même si même s'ils ont perdu ils ont quand même fait un bon match pénalty killing très très solide ils ont été six fois en affaire été numérique n'ont pas pris de but bien sûr orac a été très très bon et même si c'était un but un petit peu inutile à damien fleuret qui marque toujours là toujours les buts importants donc aujourd'hui c'est nouveau le cas voilà c'est ça que je retiens c'est ça on rappelle qu'il le marque à devin c'est ça donc on était complètement encore dans la course à ce moment là mais je crois que ça n'a pas duré très longtemps cet écart de de simplement d'un but quelques infos qui m'ont été transmises par magnus corcy d'ailleurs qui a publié des stats etc que vous pourrez aller suivre je vous encourage évidemment les trois étoiles pour eux du premier match aller hardy fleury man avian et avec un coup de coeur à fabre je sais pas si si toi nicolas ça paraît à peu près cohérent par rapport à ce que tu as pu tu as pu voir ou pas malheureusement j'ai pas pu voir premier match donc je vais pas pouvoir confirmer ou infirmer quoi que ce soit après sur le match d'aujourd'hui effectivement on n'est pas loin d'avoir à peu près le même trio il y a un gros gros match d'aller hardy encore je trouve mais globalement c'est une prestation défensive très solide ils verrouillent assez bien ils ont fait un très très bon deuxième tiers il y a juste ce manque d'efficacité devant la cage qui qui fait qu'ils sont pas à l'abri encore là à cette minute de la fin et c'est bien dommage parce qu'ils mériteraient sans doute de mener un peu plus ouais tu as raison d'ailleurs dès le premier dès le premier tiers il y a eu des occasions de 2-0 une grosse occasion de 2-0 notamment qui sur des gros matchs comme ça effectivement c'est important mais mathieu on peut dire globalement que bah grenoble est à la hauteur pour l'instant parce qu'ils ont une poule incroyablement difficile quand même quand on a vu le tirage au sort franchement enfin moi je pense pas une seconde qui qui peuvent se sortir d'un groupe comme ça mais ces matchs de début de compétition on le voit dans d'autres sports aussi c'est là où tu peux faire des différences et puis créer des surprises quoi oui c'est sûr qu'avec une poule comme ça ça va être très dur de réitérer l'exploit qu'a fait rouen l'année dernière maintenant ils sont rentrés dans cette ligue des champions avec quand même beaucoup de d'ambition et de vouloir vraiment embêter les grosses équipes et puis voilà moi j'ai pas eu le premier match mais j'ai eu un retour d'un joueur de grenoble donc effectivement ça a été assez compliqué l'entame du match mais petit à petit au fur et à mesure du match ils prennent la mesure de l'adversaire et puis ils arrivent à les faire douter et ils ont je pense grâce à ce premier match ils ont pu voir qu'ils peuvent quand même vraiment embêter ces équipes là même si elles sont bien supérieures sur le papier ouais c'est vrai je suis assez d'accord avec ton avis je trouve ça plutôt je trouve qu'ils ont constitué une belle équipe qui paraît d'ailleurs vraiment assez surdimensionnée pour la ligue magnus charles je sais pas ce que t'en penses mais c'est quand même c'est pas mal ce que fait grenoble depuis l'an dernier il y a une construction d'équipe qui est vraiment costaud quoi et qui paraît du coup être maintenant à la hauteur d'un challenge européen de ce niveau ouais c'était vraiment le cas déjà l'année dernière c'était une grosse grosse écurie qui est arrivée on avait toujours Rouen en tête et l'année dernière vraiment Grenoble nous a prouvé que non il n'y avait pas de Rouen en France et sur Terre et ils étaient impressionnants à arbitrer et à regarder aussi donc je pense que cette année on est sur la même dynamique et c'est de bonne gueure pour le hockey français au niveau européen en tout cas ouais absolument je suis complètement d'accord avec toi c'est plutôt sympa de voir ça on a effectivement deux clubs qui sont au dessus du lot en magnus en France mais qui commencent à atteindre ce haut niveau européen qui apprennent aussi au fur et à mesure des années et qui progressent ça c'est plutôt sympa on a deux belles locomotives je trouve en tout cas on va continuer de suivre évidemment le match on vous tiendra au courant de l'évolution du score si vous êtes avec nous en direct et on va passer en attendant au sujet numéro 2 qui concerne Lyon évidemment c'est le sujet d'inquiétude et d'intérêt numéro 1 avant ce début de magnus Mathieu je vais me tourner vers toi parce que tu as eu en contact plusieurs joueurs de Lyon et puis récemment encore un joueur de Lyon que tu as pu contacter etc comment est-ce que c'est vécu depuis là-bas on imagine qu'il y a quand même beaucoup de doutes est-ce qu'il y a encore quand même de la confiance on attend enfin la décision devrait vraiment être je sais pas si t'as attendu sous les 48 heures alors peut-être demain ouais on attend tous le verdict final j'ai envie de dire du côté de Lyon c'était quand même beaucoup plus ils étaient quand même beaucoup plus rassurés ces derniers jours je pense que du côté de Lyon et des dirigeants des entraîneurs on essaye d'être rassurants auprès des joueurs c'est vrai que c'est pas une situation facile maintenant les débuts septembre ils ont vraiment une préparation qui est vraiment altérée on sait pas trop où est-ce qu'on sera demain malheureusement c'est un peu trop fréquent dans le hockey français bon bah là on attend tous un peu la décision effectivement pour savoir en premier lieu déjà qu'est-ce qui va devenir de ces joueurs de Lyon ok bah effectivement on est tous dans l'expectative je me tourne vers toi Nicolas pour avoir un petit peu ton avis aussi sur le de manière générale en fait il y a le cas de Lyon tous les ans à peu près on a quasiment un club de Ligue Magnus qui se casse la gueule je suis un peu partagé de mon côté entre un sentiment de frustration de voir ces difficultés économiques persistantes et ces clubs qui s'écroulent et en même temps je me demande quelque part et sans du tout faire offense à personne si c'est pas une sorte de ménage qui est en train de se faire et que c'est nécessaire finalement aussi on a presque un hockey français qui est dans une espèce de forme d'adolescence en fait avec l'insouciance de la gestion amateur qu'on a eu pendant des années et maintenant les exigences du professionnalisme et du haut niveau on passe à Ed Magnus avec 44 matchs on a des ambitions européennes on a tout un tas de critères financiers beaucoup plus rigides qu'avant et on a encore des clubs qui j'ai l'impression ont une espèce de gestion insouciante avec des présidents un peu emblématiques ou un peu forts en gueule et qui essayent encore de faire passer plus ou moins en douce des dossiers donc là ce qui est reproché à Lyon c'est quand même le retard d'envoi des dossiers financiers d'une représentation de pièces, des pièces plus ou moins ou des documents altérés on se dit mais ça ne devrait plus se passer comme ça c'est fini ce temps-là on a des exigences précises qui sont connues au début du championnat on doit présenter des documents comptables à telle date, de telle manière et tous les ans dans des clubs on voit retard dans l'envoi, examen ultérieur qu'est-ce qu'ils font ? les premières victimes c'est les joueurs eux-mêmes qui se retrouvent dans l'inconnu on a quand même y compris certains joueurs qui sont internationaux ou candidats à l'équipe de France qui se retrouvent peut-être sur le carreau on a des supporters qui subissent le bazar on voit bien que la gestion n'est pas saine et qu'il y a des décisions vraiment étonnantes et puis voilà c'est tout le hockey qui empathie parce que sur le plan médiatique c'est catastrophique de voir des clubs couler tous les ans c'est vrai que je te rejoins tout à fait sur ce point on a cette frustration tous les ans de se dire comment ça peut encore arriver ça c'est vraiment pas facile à gérer Mathieu toi tu avais quelques infos un peu plus précises sur le côté non remise de documents tu vas peut-être pouvoir éclairer notre lanterne sur ce point aussi si tu as quelques infos de ce côté-là je pense que là ça a été assez bien résumé effectivement il y avait des documents qui je crois volontairement n'ont pas voulu être remis par Lyon alors après c'était des différences d'interprétation entre Lyon qui pensait ne pas avoir à les montrer et puis finalement il s'avérait que étant donné qu'il manquait des lignes de dépense dans les comptes il fallait les montrer donc voilà c'est une incompréhension après à savoir est-ce que dans ces documents qui apparemment ont finalement été montrés il y a des choses correctes ou pas on n'en sait rien à l'heure actuelle et c'est un petit peu ça qui va je pense déterminer la décision finale et la conciliation possible ou pas ouais Philippe il y a une forme de défiance un peu j'ai l'impression du côté de la fédération qui en a marre visiblement chaque année de retrouver quand même les mêmes clubs ou les mêmes dirigeants avec les mêmes problématiques et qui fait tomber le coup près quasiment tous les ans sur une équipe ouais après bon là si on regarde la CNSTG elle est quand même indépendante de la fédération donc eux ce qu'ils regardent c'est vraiment l'aspect financier et économique c'est pas quand on dit c'est la fédé là pour le coup eux ils jugent de manière totalement impartiale ou du moins en tout cas c'est leur rôle je pense ce qui m'a le plus frappé c'est les amendes qui ont été appelées pour le club de Lyon parce que quand tu vois les sommes je pense que c'est des sommes records ce qui m'a suggéré que là c'est sans doute un gros problème derrière parce que c'était soit soit il y avait quelque chose de gros qu'ils ont tenté de faire passer soit la fédération a eu le sentiment qu'on se moquait d'eux dans tous les cas ce qui me frappe dans cet été et de manière générale mais ça ne concerne pas que cet été c'est chaque fois la même chose l'évolution des dossiers est très très lente on a commencé avec fin juin début juillet avec ces dossiers après il faut attendre deux semaines de plus après il y a deux semaines pour l'appel après il y a encore deux trois semaines avant le CNESF et là on est rendu fin au début septembre et puis on ne sait pas ce qui va se passer alors est-ce que la conciliation va aboutir sur l'intégration de Lyon oui ou non le championnat commence dans un direct jour donc il faudrait peut-être savoir à un moment donné alors vous voyez les commentaires peuvent apparaître en direct alors mes spécialistes ne le voient pas en direct forcément parce qu'eux ils sont sur l'appel Skype mais vous vous pouvez le voir en tout cas si vous commentez sur Facebook évidemment pas des bêtises mais on va pouvoir le voir en direct et je le vois en tout cas qui apparaît de mon côté je vais pouvoir répondre à vos questions et puis voilà comme Arnaud par exemple qui nous dit salut à tous et donc c'est assez sympa profiter de cette interactivité là si vous pouvez tout simplement on va passer au sujet suivant tout simplement qui est celui de la Magnus de manière générale qui recommence qui est dans les starting blocks là on a la CHL qui commence sous les ans c'est un peu traditionnel juste avant Charlotte je vais me tourner vers toi pour te demander tout simplement ce que tu en attends est-ce que tu as des points d'intérêt particuliers alors forcément j'imagine que tu vas regarder avec beaucoup d'intérêt le sujet dont on parlera un peu après qui est l'arbitrage vidéo et son application mais en tant que fan de hockey que tu es tout simplement aussi et passionné tu vas probablement suivre aussi le côté sportif du championnat et avoir des sujets d'intérêt en particulier de toute façon la coupure estivale est toujours trop longue pour les fans donc on est bien content que ça reprenne excusez-moi je suis en train de voir que Grenoble ça commence à être chaud et il y avait cage vide vas-y vas-y surtout tiens-nous au courant je l'avais là sous les yeux il y a Kerny qui vient de prendre une pénalité dans les deux dernières minutes c'est pas top mais bon bref donc l'intérêt de la Magnus oui c'est un championnat qui est de plus en plus passionnant avec le professionnalisme faire un championnat à 13 sans Lyon ça va être Tristoun si c'est le cas forcément par contre on voit que le niveau augmente la vitesse augmente la technicité augmente et qu'on intéresse aussi beaucoup d'autres championnats internationaux qui viennent enfin les joueurs viennent plus facilement aussi avant on leur disait ça te dirait un contrat en France ils partaient en courant parce que déjà ils avaient du mal à le situer sur une carte d'Europe maintenant on sait ce que c'est donc non c'est un vrai beau championnat qui demande qu'à grandir mais comme le disait Mathieu avec des règles plus strictes et peut-être aussi un engagement des clubs plus professionnels à tous les points de vue il n'y a pas que sur la glace et dans les vestiaires il faut aussi que les clubs se structurent absolument toi Mathieu de ton côté tu en attends quoi qu'est-ce qui t'intéresse les sujets particuliers sur la saison de Magnus à venir à part le duel attendu un peu entre Rond et Grenoble moi j'ai envie de dire la grande nouveauté je sais qu'on va en parler mais c'est l'arbitrage vidéo ça c'est quelque chose qui peut vraiment continuer à faire progresser c'était une étape primordiale si on voulait continuer à faire progresser notre championnat 2-0 pour Grenoble ah magnifique super merci Cagelide en infériorité l'exploit est tout proche excuse-moi Mathieu super non et puis sinon d'un point de vue plus sportif c'est vrai qu'on a ces deux mastodonques Grenoble et Rouen qui paraissent bien plus forts que les autres moi ce que je vais en attendre de cette ligne Magnus c'est d'espérer que des clubs comme Amiens Angers puissent vraiment essayer de de provoquer de belles choses et d'essayer de faire un liant au classement pour pas qu'il y ait deux clubs qui soient vraiment trop hauts et qui est qu'en fait une dualité ça fausse un peu l'intérêt et est-ce que tu crois que la participation à la coupe d'Europe impacte quand même à Rouen on voit que ça les a pas trop embêtés l'an dernier ils avaient suffisamment de profondeur et de qualité pour se rendre jusqu'en finale et pas loin du titre c'est sûr que ça va jouer sur la fatigue après quand le championnat sera commencé avec les journées de CHL qui vont s'intercaler ça va jouer forcément maintenant jouer la CHL c'est quand même une chance c'est quand même se confronter au plus haut niveau et que normalement on arrive à s'adapter enfin on arrive à trouver un rythme qui fait que quand on joue en ligne Magnus on garde ce rythme quoi qu'il arrive donc ça peut être une faiblesse mais ça peut être aussi vraiment un atout de jouer sa compétition parallèlement excellent oui Charlotte dis-moi sur ce que disait Mathieu c'est effectivement intéressant d'avoir des équipes qui sont au plus haut niveau ça crée toujours un décalage avec le bas de classement mais il n'y a pas que dans notre sport tu prends la Ligue 1 au foot avec le PSG et peut-être Lyon après il y a un gap avec ce qui se passe derrière et ce n'est pas pour ça que la Ligue 1 n'est pas suivie mais c'est vrai pas suivie mais est-ce qu'elle est vraiment aussi intéressante qu'elle ne le fut par le passé tu me diras Lyon a accumulé les titres aussi à un moment donné donc c'est pareil il planait complètement sur le championnat donc c'est vrai c'est vrai Nicolas toi la Magnus ce n'est pas vraiment ton cheval de bataille principal on va dire de manière générale mais tu vas quand même regarder quelques trucs je vais suivre les résultats oui après c'est vrai que je ne sais pas si je regarderai des masses de match parce que je suis plus NHL donc c'est sûr qu'il y a un petit écart de niveau quand même mais c'est vrai que la qualité monte on le voit quand même sur la compétition oui il y a un écart qui se crée entre les meilleurs clubs et le reste là on part clairement sur un duel entre Rouen et Grenoble on le sait mais curieux de voir quand même ce que va faire Angers voilà il y a la nouvelle patinoire il y a un petit peu de médiatisation autour de ça le recrutement est intéressant avec Yorca Didier Balsamo la tendresse Amiens une équipe qui est assez soudée pas mal de joueurs formés au club il y a un état d'esprit intéressant je pense que là on a un cas de tour assez intéressant voilà après on a les habitués Bordeaux Gap qui seront juste derrière et après là par contre je trouve qu'on a un creux on a un creux après ces équipes là c'est c'est pas faire injure à Nice Anglette Mulhouse Chamonix et Briançon Briançon surtout en tant que promu mais ils ont pas ils ont pas les armes pour lutter sur la durée sur un match oui ils peuvent faire un coup mais sur la durée ça me paraît quand même compliqué alors qu'on a vu que l'équipe suédoise non imprononçable mais excellente sur la glace vient de remonter à 2-1 donc suspense et entier pour la fin de match je sais pas combien il reste de temps si vous voulez n'hésitez pas là ils ont pris un temps mort donc j'ai pas le chrono en vue mais il doit rester moins d'une minute de toute façon d'accord parfait pour finir le petit tour de table Philippe toi quelques points d'intérêt en particulier je vais faire un petit peu écho à Nicolas et Mathieu mais je vais aussi citer Richer l'entraîneur d'Amiens qui disait qui se félicitait d'être la meilleure équipe du championnat derrière Grenoble et Rouen donc ce qui va être intéressant c'est de suivre cette saison qui pourrait être cette équipe et comme l'a dit Mathieu à quel point ils vont pouvoir essayer de combler le gap avec ce dieu de tête est-ce que ce sera Amiens est-ce que ce sera Angers comment vont réagir Bordeaux et Gap qui ont eu des changements cette saison aussi bien sur le banc que dans l'effectif ça sera intéressant de voir et ensuite pour parler un petit peu plus bas dans le classement Chamonix avait été l'équipe vraiment surprise pour moi la saison dernière parce que comparé à leur effectif je trouve qu'ils avaient des performances vraiment exceptionnelles d'ailleurs en connaissant un petit peu la D1 ceux qui connaissent bien la D1 avaient vu qu'ils avaient vraiment ils avaient choisi des très bons profils très intéressants de D1 ça va peut-être donner des idées encore ce qui n'est pas toujours un succès en Ligue Magnus mais là ils ont vraiment un alignement des étoiles je trouvais alors ils ont changé d'entraîneur ce week-end ils étaient à la Coupe des Bains en Suisse où ils ont joué contre Rouen mais aussi contre deux équipes de première division finlandaise alors que je te coupe pour dire que Grenoble a gagné donc immense bravo au brûleur de loup qui nous rendent tous fiers ce soir parce que c'est vraiment dans un groupe comme ça même une victoire c'est déjà un chapeau avec un goal de rack à la hauteur de sa réputation c'est vrai qu'on parle souvent de la rivalité Rouen-Grenoble au niveau des joueurs mais il y a deux gardiens aussi assez exceptionnels je trouve en Magnus on a de la chance de les voir évoluer je t'en prie Lucas c'est un super gardien oui donc juste pour finir à ce tournoi en Suisse où ils ont affronté les équipes de première division finlandaise moi le premier je pensais qu'ils allaient prendre des scores beaucoup plus lourds que ça et au final ça s'est plutôt bien passé malgré je crois 4 ou 5 absents à chaque match dans les joueurs importants non des étrangers donc avant d'y rééditer cette performance cette saison avec le nouvel entraîneur finlandais ça serait intéressant on aurait pu citer et 10 dans le même cas de figure mais je trouvais que c'était vraiment plus frappant de parler pour Chamonix qui était très surprenant la semaine dernière exact pour rebondir sur une question qui vient de nous arriver peut-être Mathieu tu vas pouvoir un petit peu nous donner ton avis sur la question est-ce que la nouvelle règle de joueurs étrangers qui a eu il y a des modifications à court elle permet de limiter la différence de niveau entre le haut de tableau et le milieu bas de tableau moi j'en suis vraiment pas persuadé de toute façon parce que c'est vraiment une question de moyens à chaque fois je pense mais c'était pour clore la question on parle de quelle règle de la nouvelle règle de joueurs étrangers c'est laquelle précisément je pense qu'en l'occurrence c'est le fait qu'on revient à 20 joueurs sur la feuille de match qui fait au lieu d'avoir 11 JFL 11 non JFL c'est 10 et 10 c'est ça c'est ça qui est plus impactant c'est la diminution du nombre de joueurs sur la feuille de match qui fait que de fait il y a un joueur étranger en moins mais en fait le but vraiment premier de cette règle c'était de limiter de prendre des joueurs qui sont là uniquement pour faire la feuille de match des jeunes français qui pourraient potentiellement jouer dans des clubs de D1 ou autres et qui sont là juste pour faire la feuille de match c'est vrai qu'on n'avait pas besoin nécessairement de 22 joueurs sur une feuille de match c'est très très rare enfin c'est voir ça n'arrive jamais que les 22 jouent donc c'était vraiment le premier but c'était d'arrêter de faire voyager des joueurs juste pour être sur une feuille de match et essayer de les faire jouer pour qu'ils progressent justement parfait justement Mathieu je vais te relancer sur le sujet suivant qui est celui de Gap qui est quand même un point d'interrogation pour cette année parce que fait assez exceptionnel depuis quasiment 20 ans il n'y aura pas de Luciano Basile sur un banc de hockey français et de Ligue Magnus alors qu'est-ce que ça t'inspire de ton côté c'est un beau défi qui attend les rapaces de montrer que bah non effectivement Gap c'est loin de n'être que Luciano Basile et qui sont capables de réitérer leur belle performance quand même régulière en Ligue Magnus oui c'est sûr après je pense que on sait tous pourquoi Luciano n'est plus là c'est parce que Gap voulait vraiment assurer une pérennité au club et puis arrêter de potentiellement viser tout le temps les étoiles et d'être à la hauteur de leurs moyens donc on sait pas exactement quelles ambitions ils portent on sait qu'ils veulent vraiment pérenniser le club jouer les troubillons dans la Ligue Magnus maintenant voilà Luciano Basile va forcément manquer mais il a vraiment eu énormément de rôle et d'impact sur ce club à vouloir le porter toujours au plus haut niveau maintenant il y a des réalités aussi économiques la ville de Gap c'est pas une énorme ville donc c'est compliqué aussi de faire entrer de l'argent certainement et pour pouvoir rivaliser avec des clubs comme Grenoble et Rouen c'est compliqué donc voilà je pense que c'était un super cycle maintenant Gap retourne sur un nouveau cycle si c'est pour pérenniser le club dans la durée c'est une très bonne chose Charlotte l'arbitre que tu es du plus haut niveau international a forcément côtoyé Luciano Basile au cours de ses années est-ce que tu fais partie de celles ou ceux qui sont déçus de son départ parce que c'est un grand personnage du hockey français qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ou est-ce qu'il y a une forme de soulagement pour tes collègues je ne sais pas je n'ai pas l'impression qu'il était le pire forcément avec les arbitres en soi premièrement je ne vais pas me prononcer pour mes collègues chacun avec les coachs Luciano c'était un personnage sur un banc mais c'était un personnage de mon côté qui était facile à canaliser c'est un gros bosseur tout le monde le sait il n'est pas arrivé à ce niveau-là il n'a pas cette aura pour rien il n'a pas connu la légitimité par l'effort et par la compétence donc je t'avouerai que je n'ai jamais eu trop de problèmes peut-être que quelques fois on a eu des échanges musclés parce que soit je m'étais planté soit il s'était planté mais ça s'arrêtait là sinon la plupart du temps c'était un coach qui était très respectueux et vraiment en phase avec l'idée que les arbitres font partie du jeu et il savait très bien ça d'ailleurs à chaque trio ou quatuor il savait très bien en jouer bien intelligent sur la psychologie de match en tout cas il était très malin envers les arbitres Luciano on sent que tu as vu la petite touche spéciale qu'il avait il était très malin il était toujours respectueux quand même bien évidemment avec son charisme il savait il savait voilà mais il savait si il voulait mais contrairement à d'autres il le faisait toujours dans un respect et il le faisait bien et je pense que pour les arbitres c'était certainement pas le coach le plus compliqué non absolument pas et puis il savait avec qui faire les choses il connaissait les limites de chacun nous sur la glace en tant qu'arbitre on connait les limites de chaque coach par exemple entre un Bourdage et un Luciano Basile c'est pas du tout les mêmes caractères donc on les prend pas pareil notre psychologie à nous aussi est différente et Luciano était très très intelligent pour savoir c'est vrai que c'est un autre personnage moins avec d'autres c'est vrai que j'en ai pas parlé spécifiquement dans l'émission mais c'est vrai que Bourdage c'est aussi un personnage de Magnus à sa manière très différent de celle de Luciano Basile mais qu'on ne verra plus non plus et pourtant je sais que ça fait longtemps qu'il faisait partie des meubles en fait il y a beaucoup de changements l'air de rien cette année au niveau des visages sur les visages importants en tout cas sur les bancs de Magnus toi Philippe tu fais partie de ceux qui regretteront quand même d'avoir un personnage important en moi il y a aussi Philippe Bozon qui ne sera plus sur le banc de Bordeaux évidemment ça fait quand même des formes de porte-drapeau pour le championnat aussi c'est sûr que c'est un personnage 16 années 16 saisons qu'il était dans le paysage je pense que c'était l'entraîneur qui était là depuis plus longtemps sans discontinuer il a même connu le super 16 il est arrivé avant la Ligue de Magnus donc c'est dire moi ce qui va être intéressant de voir je trouve que c'est bien que Gap ait fait ce choix on va dire de la raison comme on disait Mathieu plutôt que de courir après quelque chose qui est très difficile d'avoir ils ont été plutôt problématiques ce qui manque peut-être dans certains clubs en France encore aujourd'hui et ce sera très intéressant de voir ce qu'il va donner Eric Blais sur le banc parce que c'est quelqu'un qui a une bonne expérience en tant qu'entraîneur adjoint il est entraîné chez les jeunes il est réputé pour ses compétences tactiques pardon la gestion de certains secteurs de jeu c'est effectivement un vrai on parlait des curiosités et des intérêts de ce championnat de Magnus ça fait complètement partie de ce qui m'intéresse de voir cette saison en tout cas si on compare maintenant on a des entraîneurs qui arrivent sur les bancs alors qu'ils ont la trentaine on a des entraîneurs très jeunes en France à Angers Yorick Traill à Mulhouse on a Fabrice L'Henri c'est des gens qui arrivent vraiment d'avoir 40 ans maintenant sur les bancs et Erin Bell il arrive un petit peu plus tard en tant qu'entraîneur chef il va devoir aussi gérer plus humainement peut-être un groupe professionnel où c'est peut-être un peu plus différent il y a peut-être plus d'ego que dans un vestiaire de aucun mineur donc je pense que ça va être intéressant de voir comment il va gérer ça on a un commentaire de Lucas qui est pas loin de la vérité je pense qui dit qu'on dirait que tu es aux toilettes quand tu parles c'est très marrant merci pour ce petit tour sur cette question je vais retourner vers toi Charlotte pour parler de l'arbitrage vidéo en tout cas je sais pas exactement comment on va l'appeler pour la Magnus en particulier puisque toi t'as évidemment déjà expérimenté ce système au niveau international et du coup tu vas pouvoir nous éclairer un peu et puis parler un petit peu de la manière dont c'est amené aussi parce qu'on a l'impression que les joueurs les équipes sont loin d'être au courant de comment ça va se passer alors je vais pas m'exprimer pour l'aider parce que je sais pas comment ils ont communiqué vers les clubs et puis vers la formation des arbitres en tout cas c'est quelque chose qu'on peut pas faire à la légère et qui est très encadré par le règlement IHF moi de ce qui est connu en international à maintes et maintes reprises il y a deux choses différentes déjà il faut pour que le grand public comprenne il y a le jugement sur un but et il y a le coach challenge qui ne sont pas les mêmes choses et en France là on va vraiment avoir que la vidéo sur les buts ouais très important si ça se fait un coach challenge sur un hors jeu ils vont déchanter parce que ça n'existera pas pour dire là sur les derniers championnats enfin les derniers jeux olympiques pour pouvoir avoir un coach challenge sur un hors jeu il faut 32 caméras sur la ligne bleue ah ouais je suis pas sûre que encore la ligne Manus soit en capacité de pouvoir faire ces aménagements là c'est fou je savais pas du tout 32 caméras ouais ça permet de faire des 3D parce que ça va t'aider pour avoir des angles différents c'est une grosse technologie en tout cas ouais c'est intéressant Mathieu toi côté joueur puisque t'es un très jeune retraité tu peux pratiquement te mettre dans la peau d'un joueur évidemment qui jouera cette saison en Magnus tu serais enthousiaste à l'idée que ça arrive et que ça puisse peut-être quand même malgré tout même s'il y a des limites effacer certains doutes sur des palais rentrés par rentrer etc bien sûr c'était vraiment un des tuiles de bataille de l'association des joueurs pardon les joueurs attendaient ça avec impatience parce que c'est une aide tellement importante pour les arbitres qui vont maintenant pouvoir se focaliser peut-être sur d'autres choses que savoir si le palais est rentré de 1 ou 2 cm ou pas c'est tellement important ce genre dans des matchs importants ce genre de décision parce qu'en vrai on va avoir des joueurs qui vont se plaindre mais ils ne savent pas eux-mêmes si le palais est rentré ou pas l'arbitre ça va quand même lever ce doute là donc voilà ça met de la tension dans des matchs importants qui peuvent amener à d'autres choses derrière c'est là c'est simple on a de la vidéo attention Mathieu c'est là où je voulais en venir c'est là où c'est extrêmement réglementé pour avoir accès à ton jugement par vidéo tu n'as le droit qu'à 7 questions bien sûr oui mais pour moi c'est vraiment les 7 cas qui arrivent le plus souvent bien sûr si un palais est rentré à savoir si la crosse était plus haute que la transversale ça ce sont des choses vraiment moi j'ai eu je pense dans les 3 dernières années de ma carrière j'ai eu au moins 5 ou 6 fois un cas comme ça dans des matchs de playoff avec des scores serrés et à un moment donné même nous on ne sait pas vraiment s'il y a but ou pas mais de toute façon on essaye ça arrive ça met des situations de tension alors que maintenant avec un système comme ça c'est sûr ça va apaiser des tensions ça va libérer aussi les arbitres sur la glace d'une certaine pression où il y a un moment c'est l'image qui va faire foie c'est une vraie avancée après là où je mets un bémol c'est que la vidéo ne résout pas forcément tous les problèmes bien évidemment tous les cas comme dans tous les autres sports et à fortiori en France en IHF quand on a le juge de but vidéo en fait on va à la table de marque on a notre écran mais on parle avec quelqu'un c'est ça il y a un quart régi une sorte de quart régi une co-construction de la décision ça c'est aussi important toujours dans les règles de cette question etc là l'arbitre ou les arbitres vont être seuls à la table de marque et il n'y aura pas cette co-construction de la décision donc il y aura toujours cette certaine pression qui sera sur ses épaules vous imaginez bien que dans une dans une aréna pleine sur un match de play-off comme disait Mathieu avec la bronca qui peut se passer tu regardes ton écran la pression elle est toujours là parce que de toute façon la décision elle sera tout le monde sait que c'est toi qui vas la prendre avec l'écran donc dans 98% des cas on est sûr que ça va régler le problème et tant mieux heureusement c'est génial c'est une belle avancée après il y a un peu d'incertitude qui il faut en être conscient pour laisser quand même la latitude à l'arbitre de dire là je ne peux pas juger parce que je n'ai pas l'angle je ne vois pas je n'ai pas pu mais c'est la vie je voulais juste rajouter quelque chose qui est très important aussi il y a deux ans un joueur étranger vraiment de très haute qualité qui jouait dans notre championnat m'a dit clairement à un moment donné si en France vous voulez passer un cap il faudra mettre la vidéo parce que ce genre de manquement fait que les grands joueurs qui sont peut-être en confiance avec le bel choses comme ça ce sont des petits détails qui font qu'à un moment donné ils partent ou ils restent ça va apporter vraiment une sérénité et on va passer une marche grâce à la vidéo mais attention il ne faut pas tout excellent merci à votre intervention à tous les deux sur le sujet c'était très intéressant je ne sais pas si Nico ou Philippe qui ne sont pas vraiment exprimés sur le sujet vous avez quelque chose à y ajouter n'hésitez pas en tout cas si c'est le cas j'ai laissé les professionnels de la question évoquer le problème je suis tout à fait d'accord pour dire que ça participe de l'évolution du championnat vers plus de professionnalisme plus de crédibilité et de sérieux vis-à-vis de nos concurrents c'est-à-dire les autres championnats on passe une vie qui d'un coup fait un peu moins amateur en fait tout simplement ça montre que c'est pas du flanc notre championnat maintenant il faudra voir dans quelles conditions techniques ça va fonctionner je suppose que ça va être aussi des images fan-seat etc il va falloir voir quels angles de caméra on a on attend de voir l'évolution technique mais sur le principe c'était évidemment largement nécessaire même si ça ne sera pas utilisé à tous les matchs le moment où c'est utilisé ça sera crucial pour le déroulement de la partie donc rien que pour ça c'était une évolution qui était vraiment indispensable parfait merci bien Philippe je vais tourner vers toi pour le sujet suivant qui concerne les divisions inférieures mais juste avant on va se regarder une petite vidéo qui est assez sympa de la rondelle de D1 vous allez voir j'espère que vous le suivez sur Twitter et Facebook parce que souvent on se marre bien vraiment donc je vous passe ça et puis après on se fait on parlera tout simplement comme un peu sur la Magnus des sujets qui nous intéresseront à suivre cette saison sur les divisions inférieures à la Magnus tout simplement donc voilà je vous envoie ça tout de suite et puis j'espère que ça va vous plaire hop c'est parti salut salut ok franco c'est la rondelle de la D1 alors on sait que vous attendez votre grand soir médiatique mais en attendant nous on traite sérieusement l'actu de la D1 française alors pour cette première émission on est allé en immersion dans les clubs de D1 à l'occasion de la reprise alors la première surprise de la rédaction quand on est arrivé c'est que on a cherché le camp d'entraînement dont nous avaient parlé tous les clubs quand on les a vus au téléphone et finalement ça ressemblait à quoi leur reprise d'entraînement leur camp d'entraînement bon bah c'était 4 entraînements par semaine entre midi et 2 juste après la séance de pousse-pousse des centres de loisirs et juste avant la soirée mousse de 14h des pré-ados bref c'était tout sauf un camp d'entraînement alors on est allé à la rencontre des joueurs on a évidemment les habitués de la D1 qui ont repris dans leur club depuis 10 saisons on en a trouvé un qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe la reprise en D1 depuis plusieurs années dans son club on l'écoute bon les reprises en D1 c'est un peu toujours la même chose d'abord on arrive on croit qu'on va avoir plus de créneaux de glace parce que c'est ce que nous avait vendu notre président au mois de mai finalement rien a changé ce qui ne change pas aussi c'est notre centre de la 3ème ligne qui arrive toujours avec ses 12 kilos de trop qui a un peu abusé des barbecues l'été ce qui ne change pas non plus c'est qu'on a toujours au moins un joueur canadien qui nous a annoncé dans l'équipe et qui finalement ne vient pas raison familiale c'est toujours un petit peu la raison évoquée et puis nous on se marre toujours bien quand on voit arriver les jeunes joueurs français qui ont signé au club on sait très bien ce qu'ils vont faire eux non visiblement mais nous on a bien compris qu'ils allaient cirer le bon toute la saison donc c'est les reprises de D1 ça n'a pas trop changé depuis 10 ans là dessus le hockey français n'a pas trop évolué et puis on a les joueurs étrangers qui découvrent la D1 on a quand même une pensée pour eux aujourd'hui alors tenez par exemple cette année on a eu pas mal de recrues qui venaient du championnat universitaire américain et puis ils passent pro ils passent pro en D1 française alors passer pro pour eux c'est quand même le grand saut c'est l'aboutissement c'est la fierté de leur famille alors juste pour se mettre dans le contexte à quoi ça ressemble le championnat universitaire américain et ses infrastructures alors d'abord il vous faut un espèce d'acteur américain de ce film pourri qui vous présente évidemment une patinoire tout à fait dans les standards de notre D1 avec sa salle de muscu ultra moderne ses zones d'entraînement pour le tir avec carte personnalisée statistiques avancées la salle de ping pong bien sûr le jacuzzi le vestiaire et là arrivé en France le joyau la patinoire municipale de Neuilly sur Marne 3,7 étoiles sur 5 sur Google quand même dans un quartier extrêmement accueillant c'est quand même un peu la douche froide pour eux alors quand ils se rendent compte aussi que c'est le même mec qui est venu les chercher à l'aéroport qui affuite leur patin qui sert au bar qui ferme le patinoire et qui gère la table de marque là ils commencent un tout petit peu à cerner où ils ont mis les pieds et à quoi va ressembler le championnat de D1 alors la reprise dans les clubs c'est aussi l'occasion pour les présidents et les entraîneurs de parler un petit peu à la presse locale et de vendre leurs projets alors on va écouter le témoignage d'un président de club qui nous explique comment ils gèrent tous les ans au mois d'août la presse locale on l'écoute ce qui est bien avec la presse locale qui suit le hockey c'est qu'on a toujours des correspondants qui ne sont jamais les mêmes types donc d'une année sur l'autre on pourra compter les mêmes salades alors pour faire une bonne com de reprise en D1 1. on affiche des ambitions de top 4 2. on explique que cette fois-ci ça y est le club va se professionnaliser et que le passage en SASP qu'on annonce depuis 8 ans est imminent et puis troisième point important à souligner à la presse c'est que cette fois ça y est le club met vraiment en place une politique de formation et va laisser la place aux jeunes joueurs voilà bon en général la presse marche dans l'affaire on a une petite page dans la presse locale on est content alors dernière chose à la rédaction on a aussi été intrigués on a vu pas mal passer sur les réseaux sociaux dans les équipes de D1 le team building alors les journées de team building alors ça ça nous intrigue un petit peu alors on est allé voir on a regardé un petit peu justement sur les réseaux sociaux alors de loin ça a l'air quand même pas mal alors évidemment on a zoomé un tout petit peu pour voir de quoi il était question alors ça ça ressemble plutôt à l'équipe de la rédaction de la rondelle au 5 le vendredi soir qu'à une team building d'une équipe professionnelle de division 1 bon alors du coup nos reporters sont quand même à l'enquêter sur ces journées on les a suivis finalement pas grand chose on se retrouve dans le parc municipal à jouer à la balle au prisonnier et à boire des bières bon nous à la rédaction pour souder l'équipe on boit des bières on n'a pas besoin d'aller au parc municipal et de mettre des photos sur les réseaux sociaux allez ciao le hockey franco j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo mais en tout cas ça me fait vraiment marrer la rondelle de D1 toujours qui tape toujours là où ça fait mal Nico t'avais l'air de bien rigoler toi aussi en regardant ça en direct mais sur les divisions inférieures qu'est-ce que tu vas regarder tout simplement pour retrouver un peu de sérieux après cette bonne tranche de rigolade bah écoute moi je m'occurrais partager parce que évidemment je vais suivre autour parce que c'est quand même ma ville d'origine mais étant maintenant installé à trois quarts d'heure de Marseille je vais aussi suivre un petit peu Marseille voire peut-être aller voir quelques matchs là-bas je suis allé voir Marseille plusieurs fois en fin de saison dernière et je dois dire que j'ai été assez séduit par le projet la qualité de jeu qui était proposé le gardien Patrick Vertanen qui était vraiment monstrueux et qu'ils ont réussi à garder c'était un sacré défi moi je pensais qu'il ne le garderait pas perso bah moi aussi franchement vu la perfe qu'il a fait je ne pensais pas qu'il le garderait ils ont réussi à le garder il y a un public vraiment qui s'est constitué avec des supporters bouillants et en même temps c'est bon enfant donc je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est en train de se monter à Marseille il faut voir il faut voir sur la durée ce qui me frappe moi sur la D1 et sur les équipes engagées c'est à quel point c'est homogène parce qu'on a quand même plusieurs équipes qui ont connu l'élite il n'y a pas si longtemps que ce soit Brest Caen ou Strasbourg ou Neuilly on a le projet de Sergie le projet de Marseille le projet de Tours qui sont quand même en construction aussi intéressantes on a des grandes villes comme Nantes Montpellier c'est un championnat qui est vraiment intéressant le niveau monte c'est un peu un championnat étalon du hockey français non ? finalement pour évaluer vraiment là où on en est c'est intéressant de regarder son évolution ouais parce que le niveau de jeu l'année dernière les matchs que j'ai pu voir à Marseille c'était vraiment pas moche je serais bien incapable de donner un favori cette année pour moi il y a 6-7 équipes qui peuvent viser le carré final voilà on va voir ça va dépendre souvent des recrutements des joueurs étrangers du développement d'un ou deux jeunes joueurs français et puis un gardien en feu voilà ça va tourner à pas grand chose mais je pense que c'est un championnat à suivre parfait Philippe toi est-ce que tu vas même si on sait que tu suis plus spécifiquement Mulhouse qui est maintenant en Magnus qui a été un certain nombre d'années une très belle équipe de D1 qui faisait partie évidemment des favoris chaque saison qu'est-ce que tu as su sur les divisions inférieures peut-être pas que la D1 d'ailleurs mais en D2 il y a aussi un certain nombre de points d'intérêt ouais bon en D1 évidemment Nico parlait de Marseille alors c'est sûr que des équipes comme Sergi et Marseille vont être attendues cette fois l'année dernière c'était peut-être un petit peu moins le cas ils ont créé la surprise donc maintenant il y a des équipes qui vont devoir confirmer si on compare l'année dernière aussi on va pouvoir regarder le classement à Noël pour savoir qu'il sera prêt en haut titre à Noël il ne sera même pas en play-off au final deux mois plus tard parce que c'est tellement serré et sinon on pourrait parler en D2 où par exemple Epinal a été versé dans la poule nord vous savez que c'était un petit peu compliqué de faire une poule nord et une poule sud sans forcément avoir des déçus on a mis Colmar et Strasbourg 2 finalement dans la poule sud donc Epinal qui devrait avoir une belle équipe devrait bien bien tourner en poule nord mais est-ce que ce ne sera pas préjudiciable pour une fois les pleuves venus où il faudra croiser le fer avec les équipes de la poule sud qui ont une poule peut-être un petit peu plus dense et où on sait qu'en général les play-off arrivent avec des équipes de la poule sud qui sortent beaucoup d'équipes de la poule nord assez rapidement c'est vraiment intéressant comme on regarde toi Mathieu tu vas aussi regarder de ton côté un peu les divisions inférieures on imagine qu'en tant qu'ancien président de l'association des joueurs tu n'étais pas uniquement les représentants des associations des joueurs de Magnus pardon non alors c'était l'association des joueurs professionnels donc il y avait quand même des joueurs de D1 c'est vrai mais ça restait assez peu et c'est vrai qu'on se concentrait aux problématiques des joueurs professionnels mais bon de façon plus large on représentait aussi effectivement tous les joueurs concernant la D1 moi j'ai toujours un petit regret de cette division qui est que si on regarde vraiment les équipes qui font partie de cette division il n'y a pas vraiment très souvent il n'y a pas vraiment de hockey mineur à côté et puis d'un équipement dans le hockey mineur et on se retrouve souvent avec des équipes qui accumulent les étrangers de bon niveau et puis finalement où il y a très peu d'équipes où il y a des français qui ont déroule clé après c'est pas que de leur faute c'est aussi parce que les bons français ils sont en Magnus et puis les autres ils travaillent à côté on voit des profils un peu comme toi t'as pu le trouver aussi à Annecy peut-être de reconversion aussi à côté c'est plus le profil de très bon ou de bon joueur de Magnus qui arrive dans les divisions inférieures D1-D2 oui mais alors la reconversion elle n'est pas possible en D1 parce que la D1 ça reste vraiment pas beaucoup de matchs ça reste des entraînements tous les jours c'est très compliqué d'allier la D1 et un travail à côté ou une possible reconversion ça peut être vraiment en courte durée mais la D1 ça reste quand même des joueurs qui sont très impliqués dans le hockey qui pensent encore qu'à ça et qui font tout dans leur vie pour être performants donc c'est vraiment une division qui est difficile après c'est important aussi localement dans des villes de faire subsister le hockey donc je comprends aussi de vouloir avoir des étrangers pour atteindre le bon niveau mais c'est vrai que c'est une division je pense qui est amenée à changer dans ces prochaines années et certainement avec une réduction peut-être des étrangers pour essayer de favoriser tout simplement le développement du hockey pour moi dans un monde idéal ces clubs de D1 devraient servir comme un peu d'une junior élite mais d'un développement de jeunes joueurs qui au lieu de faire vraiment le banc de club Magnus pourrait vraiment se développer en jouant à un très bon niveau après pour la D2 effectivement donc il y a un petit peu cette différence de poule nord et de poule sud l'année dernière elle était quand même assez flagrante là maintenant avec l'arrivée des finales ça va un petit peu rééquilibrer on sait qu'il y a un gros il y a au moins déjà une grosse équipe en poule nord je pense que ce championnat reste encore très ouvert et puis à Epinal il y a une belle carte à jouer un super projet ouais c'est sûr qu'on va le regarder t'as joué notamment à Epinal je pense que tu t'en souviens forcément il y a un public assez extraordinaire là-bas on va passer au sujet suivant et puis je lancerai Charlotte tout de suite après la petite vidéo que tout simplement on a préparé avec Nicolas Jacquet pour s'intéresser à la grève en Suède des jeux suédoises de vous expliquer le contexte déjà et puis après on pourra avoir un débat autour de ça sur peut-être plus généralement la place des femmes y compris dans des pays de hockey qui sont dominants sur la planète masculine et qui font visiblement très peu d'efforts à côté donc voilà je vous lance cette petite interview réalisée avec lui et puis après on enchaîne tout de suite sur la suite de l'émission voilà alors du coup est-ce que tu peux nous présenter simplement la situation de base pourquoi les joueuses suédoises ont senti le besoin de s'exprimer et puis de faire grève pour mettre ce sujet devant de la scène tout simplement ça fait quelques années que les moyens se réduisent pour les hockeyuses et on est arrivé à un moment où malheureusement la grève est inéluctable avec de moins en moins de moyens ça paraît logique il n'y a rien de surprenant en fait de les voir faire grève maintenant donc c'est pour ça qu'on arrive à ce résultat là en fait moins de moyens il y a eu déjà des alertes par le passé il y a deux ans notamment avant d'entamer la préparation pour les JO il y avait déjà une première alerte que la fédération suédoise n'a pas écouté et le truc c'est que maintenant elles n'ont plus de compensation au niveau des rémunérations ce qui est une partie de leur revendication parce que bon il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent également à ça en fait on ne parle même pas en fait de réclamer la pure égalité on pourrait dire de salaire et de conditions etc c'est juste permettre au hockey féminin suédois en l'occurrence de survivre en fait bon il y a une question financière ça c'est clair et net après ça ça alerte aussi sur l'intérêt de la fédération suédoise sur sa propre sélection féminine parce que depuis des années il y a eu une perte de contact évidente avec la sélection féminine donc voilà cette grève elle est là pour ça pour alerter les gens et instaurer un bras de fer entre guillemets avec la fédération suédoise qui marche très très bien au niveau masculin ils ont des titres et ils ont réussi à attirer les joueurs NHL au dernier mondiaux il n'y a rien à redire au niveau masculin par contre au niveau féminin il y a beaucoup beaucoup de choses à faire et c'est plutôt c'est plutôt surprenant d'ailleurs pour une grande nation comme la Suède en fait on ne va pas se le cacher il n'est pas question de dire aujourd'hui qu'il faudrait qu'il y ait autant d'argent dans les deux il faut que ça en génère aussi évidemment non bien sûr mais il faut quand même que quand il y a de l'argent qui arrive il soit un petit peu qui serve un petit peu à toutes les causes on pense au qui est féminin évidemment on peut penser à autre chose à l'arbitrage il y a de l'argent dans l'arbitrage pour aider à un arbitrage de qualité les arbitres sont bien payés et puis il faut aussi qu'il y ait de l'argent pour le handicap etc mais que le hockey féminin soit aussi peu aidé en tout cas et puis mis en valeur c'est quand même un peu triste on fait souvent la comparaison avec la Finlande au niveau masculin où les deux équipes sont finalement assez proches au niveau des performances de la faculté à sortir des talents par contre c'est très étrange au niveau féminin parce qu'il y a une vraie fracture entre les deux pays la Finlande elle se débrouille plutôt pas mal pour développer le hockey féminin de manière générale ils ont eu des succès d'ailleurs dernièrement mais ce qui n'est pas le cas de la Suède et de la sélection féminine qui a été complètement abandonnée par la fédération d'ailleurs il y a des joueuses finlandaises qui ont dénoncé le manque de considération de la fédération suédoise pour leurs joueuses là on enregistre on n'est pas encore tout à fait dimanche je sais que tu m'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un rendez-vous important entre la fédé justement et les joueuses les points clés et puis comment tu penses que ça peut se résoudre tout simplement il y a déjà eu une avancée avec la SHL la ligue masculine qui a décidé de verser une partie d'argent pour le hockey féminin et au niveau de la compensation des salaires finalement toi qui t'intéresse beaucoup au hockey féminin il y a énormément d'actu sur les derniers mois j'ai envie de dire parce qu'aussi aux Etats-Unis enfin au Canada et aux Etats-Unis ça a un peu explosé aussi une des deux ligues principales qui s'arrête etc beaucoup de remises en cause tu y vois un parallèle quand même il y a quelque chose qui est en train de se passer on sait qu'en France aussi ça bouge mine de rien on est de plus en plus à mettre en valeur et à parler du hockey féminin bon c'est assez impressionnant la manière dont tous ces choses bougent actuellement il y a la grève des Suédoises il y a eu effectivement la situation en Amérique du Nord avec l'extinction de la ligue canadienne de hockey qui a poussé les hockeyieuses américaines et canadiennes à faire l'impasse sur la saison à venir et à tenter de créer une vraie ligue professionnelle ça c'est vraiment leur objectif et puis donc elles ont créé une association de joueuses donc on sent qu'il y a vraiment une avancée quelque part et un souhait d'instaurer une petite révolution en fait dans le hockey féminin donc après cette ligue professionnelle aux Etats-Unis en Amérique du Nord elle est très très attendue parce que depuis le début c'est des ligues qui sont qui sont un petit peu amateurs en fait qui ne sont pas vraiment développées et il y avait vraiment un manque d'identification un besoin d'une ligue d'une vraie ligue professionnelle en Amérique du Nord donc ce qui a poussé vraiment ces joueuses à faire l'impasse et à se coordonner pour faire un projet et créer vraiment une première ligue professionnelle de hockey féminin parce que pour le moment malheureusement ça n'existe pas il y a eu des bonnes volontés il y a eu plusieurs ligues qui ont été mises en chantier en Amérique du Nord sauf qu'on est resté au statut amateur en fait malheureusement et donc voilà les choses sont en train de bouger ça bouge également en France je pense que la fédération française fait aussi essaye de mettre un petit peu en lumière la discipline ça marche plutôt bien on a vu des matchs qui se déroulaient avec pas mal d'affluence je pense tout de suite à Epinal parce que j'y étais allé c'était à l'occasion du tournoi des 4 nations donc ça c'était l'année dernière où il y a eu un public de fous pour l'équipe de France et trois matchs de l'équipe de France féminine donc mine de rien oui c'est en train de bouger j'espère que ça va dans le bon sens il y a beaucoup beaucoup d'efforts à faire de ce point de vue là ça c'est sûr évidemment je conseille à tout le monde de te suivre attentivement tous ceux qui s'intéressent à la question du hockey féminin puis du hockey de manière générale parce que tu t'intéresses aussi à tout le hockey européen notamment j'essaye de parler effectivement au hockey féminin quand je le peux comme je le peux sur hockey archives et aussi sur Slapshot maintenant j'invite aussi aux autres rédacteurs de s'y intéresser à développer le hockey féminin dans les colonnes parce que bon ça me paraît très très important de mettre la lumière dessus voilà c'était cet éclairage très intéressant puis cette forme de présentation aussi pour le débat par Nicolas Jacquet qui m'a envoyé quelques précisions par mail donc je vous les confie pour parler de l'engagement de la Ligue la SHL la Ligue masculine principale elle s'est engagée à verser environ 40 000 euros par an pendant trois ans dans le but de régler ce problème de perte de salaire qui tout simplement amenait la Ligue féminine vers un crash complet ça devenait impossible de gérer pour les filles évidemment ce qu'on comprend très bien et puis après il y avait des petites précisions sur le côté nord américain sur lequel je reviendrai puisque je voulais tout de suite te lancer Charlotte sur cette question là savoir peut-être déjà tout simplement est-ce que tu en avais déjà tu avais déjà eu l'occasion d'en discuter avec des consoeurs suédoises et est-ce que ça t'étonne finalement qu'on en arrive à cette situation là je ne suis pas étonnée du tout de la Suède j'en avais déjà entendu parler bien entendu il faut savoir que la Suède aux Jeux Olympiques de Turin elle termine 3ème eux dans la seconde je crois médaille d'argent il y avait un véritable engouement et un support de la fédération dans ces années là mais Turin ça remonte à 2006 et depuis ça n'a été que de mal en pi même si on a eu la Coupe d'Europe féminine des clubs champions l'équivalent de la CHL etc les joueuses suédoises se sont fait pas mal recruter par des équipes russes où il y avait de l'argent ou des équipes finlandaises et elles étaient déjà semi-pro et donc ça va de mal en pi depuis Turin quand même c'est pas rien il faut voir aussi ça a beau être la 6ème nation au classement IHF en 2018 elles étaient 6ème c'est quand même pas rien et les joueuses sont vraiment en souffrance donc c'est quelque chose qui couvre depuis longtemps et puis je pense que dans l'ère actuelle du MeToo de l'égalité salariale des joueuses de l'équipe de foot nord-américaine enfin les Etats-Unis qui se mettent en grève aussi il y a un tourbillon sur le hockey féminin qui va arriver chose que la Finlande a déjà anticipé où en Finlande les joueuses sont beaucoup mieux traités entre guillemets ouais puis on a vu les résultats immédiatement avec ce presque titre récent effectivement il y a une grosse différence entre les deux voisins à ce niveau là Mathieu évidemment tu parlais des joueurs professionnels en France il n'y a pas de joueuses professionnelles qui évoluent en France c'est impossible je ne crois pas qu'il y ait vraiment de salaire de distribuer dans la Ligue Elite française etc est-ce que c'est néanmoins un sujet qui t'intéresse et duquel tu as pu discuter avec certains acteurs ou certaines actrices d'ailleurs j'en profite pour dire que que j'avais convié Anouk Boucher et Laure Baudry aussi à l'émission du jour et qu'elles malheureusement elles n'ont pas pu mais elles auraient été ravies d'être là c'était important pour moi de le dire parce que c'est vrai que la table ronde de façon ancestrale n'était réservée qu'aux hommes c'est bien sûr complètement pas le cas avec celle du hockey et celle qu'on met en place ce soir et donc il y aura régulièrement des femmes qui participeront et ça me paraît être vraiment très important aussi petite parenthèse effacée Mathieu pour te laisser un petit peu la parole Malheureusement j'ai très peu de connaissances sur le sujet après c'est une certitude qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes pour développer le hockey féminin quand je vois déjà même en magnus ce que peut avoir comme condition financière certains jeunes joueurs j'imagine effectivement ce qu'on peut avoir du côté féminin maintenant c'est un peu quand on parlait le parallèle avec d'autres sports c'est compliqué surtout dans les sports collectifs mais je pense que la solution elle est de raisonner par club plutôt comme on peut voir par exemple ce que peut faire l'Olympique lyonnais au foot chez les femmes qui a été complètement moteur voilà ils raisonnent équipe masculine et équipe féminine pardon ensemble je pense que c'est l'approche idéale après c'est très compliqué c'est vrai que il peut y avoir déjà qu'on souffre un petit peu de médiatisation du hockey en France c'est compliqué pour les équipes féminines mais c'est sûr qu'il faut se battre pour ses droits parce que quand on a des gens qui suivent quand on a des gens qui viennent voir les matchs il est normal qu'on puisse être dans des conditions de pouvoir exercer notre sport ouais il faut la moitié de l'équipe de France enfin quasiment la moitié de l'équipe de France féminine jouent à l'étranger quand même ouais absolument on se souhaite beaucoup cette année c'est un bel indicateur de la qualité du championnat français d'un point de vue féminin ah bah c'est oui c'est tout simplement c'est assez terrible il y a des équipes qui changent un peu chaque année beaucoup de regroupements etc on part de très loin en France pour cette question là après je sais que côté médias du moins pro et amateur on essaie de s'y intéresser un petit peu Nicolas je sais qu'à Ocarchive c'est pas un sujet qui est du tout mis sous le tapis il y a plutôt un effort qui est fait de ce côté là oui bah grâce à Nicolas Jacques est beaucoup mais je veux dire qu'on est tous conscients que le le succès du hockey féminin passe aussi par un peu plus de médiatisation tout comme ça a été le cas sur sur les sports collectifs dans d'autres disciplines je pense que c'est le sens de l'histoire tout simplement ça fait il y a une dizaine d'années on nous aurait dit qu'on remplirait les stades de la coupe du monde pour du foot au féminin avec des audiences télé-record j'en vais rigoler maintenant c'est fini c'est complètement normal c'est complètement normal de diffuser du handball féminin et pourtant on a encore une chaîne de télé qui vient de couper leurs droits voilà moi ce qui me frappe le plus pour ce débat pour revenir à la Suède c'est qu'effectivement c'est un pays qui se dit progressif sur l'égalité hommes-femmes et qui pour le coup paye même pas l'équipement des joueuses ou leur frais de déplacement ça me paraît complètement aberrant ils sont capables de lâcher un demi-million d'euros pour payer les assurances des joueurs NHL ils sont déficitaires sur les championnats du monde parce que ça leur a coûté beaucoup plus que ça leur a rapporté et ça ne les dérange pas alors qu'une petite fraction de cet argent-là pourrait être mis dans l'équipe nationale c'est pas une question d'aider un club autre c'est les femmes qui représentent le pays dans la plus haute compétition de leur discipline qui est un sport majeur en Suède ça paraît complètement aberrant qu'une telle disparité en France j'ai le sentiment qu'on est que la fédération est plus consciente des enjeux mais un peu des moyens dedans il y a un pôle un pôle France il y a un accueil régulier de compétition internationale IHF on va encore organiser le mondial la Suède ne s'est même pas déclarée candidate pour organiser le mondial de l'euro parce qu'ils ont été relégués ils ne se sont même pas déclarés candidats la France a sauté sur l'occasion on va encore organiser le mondial de l'euro parce que pour nous c'est quelque chose qui est plus important et on voit cette progression de l'équipe de France qui maintenant est capable d'aller battre le Japon cet été en tournée au Canada a battu la Russie il n'y a pas très longtemps alors oui on est dixième on est aux portes des JO il y a encore beaucoup de chemin les moyens sont sans doute pas encore suffisants et il y a encore du travail bien sûr il y a une progression et je pense qu'il faut vraiment continuer dans cet axe là merci bien pour ton intervention Nicolas effectivement je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut être moteur tous autant qu'on peut en tout cas pour aller vers cette reconnaissance et puis ça apporte ses fruits en général donc c'est bien de voir qu'effectivement la France oui est à la traîne au niveau de la qualité de son championnat principal mais qu'au niveau de la fédération il y a une forme de prise en compte un peu de ça du fait que le hockey féminin doit exister doit être soutenu donc il faut en tout cas encourager évidemment la fédération elle est un maximum vers ça et puis à écouter les joueuses les arbitres parce qu'évidemment je pense aussi à toi Charlotte etc mais il faut vraiment qu'elle soit capable aussi dans ses infos on sait que maintenant il y a une DTN qui est une femme aussi c'est pas rien c'est pas nodin c'est très bien elle a été évidemment choisie pour ses compétences mais c'est très bien de le voir et il y a besoin de mixité dans le sport de manière générale donc si le hockey français peut être précurseur en la matière en partie en tout cas ce sera que positif deux petites infos supplémentaires enfin plutôt une principale pour le hockey nord-américain donc il y a une DTN qui s'est arrêtée effectivement comme Nicolas l'expliquait il y a le DreamGap Tour qui a été lancé là elles vont faire tout un tas de tournois à travers le monde et elles ont des gros sponsors derrière elles donc ça bouge quand même il faut espérer que ce soit une année noire qui débouche sur enfin plutôt que cette année soit positive et que l'année noire passée débouche sur quelque chose de très intéressant c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une forme de NHL au féminin un petit peu avec forcément des moyens un peu différents mais quand même qu'on se tourne vers ça ben ouais Charlotte je t'en prie non mais quand j'entends que finalement en Suède on va débloquer 40 000 euros par an ça me parlait un peu dérivoire oui oui complètement c'est clair assez peu c'est vraiment sorti parce que avec les oursins dans la poche voilà quoi c'est terrible pour eux j'ai l'impression de faire un effort comme ça ils se rendent même pas compte à quel point médiatiquement ils sont à côté de la plaque en fait on est dans des débats majeurs tu parlais de Me Too etc on a des vrais débats de société sur l'égalité hommes-femmes on en parle de plus en plus il y a vraiment des préoccupations majeures les entreprises elles l'ont senti le mouvement on veut dire elles savent que si elles sont pas éthiques sur ce côté là elles vont être boycottées ou on va les mettre vraiment au pilori donc du coup par simple intérêt il y a des gros sponsors pour sa tournée féminine au Canada aux Etats-Unis c'est pas de la philanthropie c'est du marketing et puis on a on vous rappelle il y a une grande marque américaine d'équipement aussi très connue la plus grande au monde sûrement probablement qui a fait aussi un clip absolument incroyable pour parler des femmes etc et je pense que ça si effectivement comme tu le dis des très grandes des méga entreprises prennent ce chemin là c'est effectivement pas du tout par philanthropie c'est parce qu'elles savent très bien derrière ce qui peut être généré donc il faut s'en féliciter néanmoins et après voilà c'est les dirigeants de ces lits qui sont majoritairement des hommes blancs de 50 ans comme on dit qui sont extrêmement conservateurs je pense que parmi on parle beaucoup du conservatisme du football au niveau des instances mais je pense que le hockey c'est pareil aussi on a finalement dans le milieu du hockey beaucoup de on a un côté endogène en fait on reste entre soi c'est des anciens joueurs qui deviennent dirigeants et puis ça gravit et puis c'est le fils d'eux et puis on reste entre nous il n'y a pas vraiment un apport de l'extérieur or là pour le coup on a l'impression qu'ils débarquent de la lune en Suède à quoi les femmes se révoltent mon dieu bah oui à un moment vous les payez des clopilettes ou vous les payez même pas du tout oui à un moment elles font la gueule oui ça me paraît normal ouais c'est clair bah Charlotte je vais te laisser le mot de la fin sur la question ça me paraît évidemment intéressant en premier lieu de laisser la parole aux femmes un maximum parce que c'est on sait que les hommes en parlent beaucoup de la question des femmes mais c'est important quand même que vous soyez les premières à pouvoir vous exprimer non 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 mais d'ailleurs toi tu as je sais je remercie le hockey franco tu as toujours donné la parole aux femmes ne serait-ce que dans ton tour de France on l'a vu pour toi le hockey n'est pas que masculin donc félicitations c'était c'est quand même important de le souligner après oui il y a des femmes dans le hockey souvent elles s'entraînent vers 22h30 23h le dimanche soir parce que c'est le seul créneau qu'elles ont dans les petits clubs quand on les empêche pas de jouer en mixité moi quand j'ai commencé le hockey à 9 ans on m'a interdit de monter sur la glace avec les garçons j'ai dû attendre 3 mois une dérogation pour avoir le droit de jouer tout simplement c'est fou et j'ai pas encore 106 ans donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça et vraiment la médiatisation fait partie du truc et comme tu disais Nicolas il faut aussi que dans les clubs on prenne conscience qu'il y a sûrement des femmes qui veulent jouer et que peut-être que le créneau de 22h30 le dimanche soir c'est pas toujours celui qui est idéal surtout pour recruter et donc moi tu recrutes moi t'as envie de donner de l'argent parce que l'équipe est vivote parce que t'es là avec des passionnés donc plus on en parlera plus ça deviendra d'un commun d'avoir des filles qui jouent au hockey comme maintenant c'est commun d'avoir des filles qui jouent au foot oui absolument je suis complètement d'accord avec toi c'était une très bonne conclusion puis on va finir sur un sujet un peu sympa aussi plus sympa plus positif qui sera celui d'un petit jeu un petit quiz pour terminer pour s'amuser avec ça alors tout simplement ce que je vais vous demander mes chers spécialistes du soir c'est de me citer en fait à tour de rôle un joueur de l'équipe de Salt Lake des derniers JO auxquels a participé l'équipe de France c'est pas si compliqué honnêtement j'aurais pu choisir beaucoup plus dur c'est pas si compliqué donc c'est tout simple il y a chacun à votre tour je vais me tourner vers vous je vais vous demander un nom et puis si vous vous trompez ou que vous ne savez pas tout simplement c'est l'élimination et puis ça passe au joueur suivant j'ai envie de dire donc on va voir il y a quand même quelques spécialistes de l'équipe de France dans le lot donc peut-être que ça va être plus facile pour eux je dis pas mais ils mettent en tout cas leur savoir en jeu ça c'est sûr ouais c'est bon on peut le dire c'est ton collègue un peu quelque part mais en tout cas bien joué t'as tout bon là-dessus Mathieu à toi je vais dire Philippe Bozon ouais c'est bon aussi évidemment Nico Baptiste Tabard ouais on est toujours bon Philippe ça va devenir de plus en plus dur évidemment au fur et à mesure des tours Fabrice Lanry ouais très bon mais t'aurais pu être pénalisé dans la mesure où il n'a pas joué en fait mais il était quand même dans le jeu donc je te l'accorde mais il n'a pas joué une seule minute pendant les JO bien joué quand même Charlotte voilà moi je voulais dire Fabrice Lanry donc désolé aucune idée mais j'étais pas né oui bien sûr ah bah élimination Mathieu toi t'en as encore sous la gâchette je pense je vais dire Stéphane Barin Stéphane Barin Stéphane Barin bah oui bien sûr que c'est bon il n'y a pas de soucis pour Stéphane Barin bien entendu Nico à toi Yorick Treil bien joué c'est bon aussi Philippe Laurent Meignet exact très bon aussi Mathieu Denis 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 on va rester on va rester dans les bons c'est tout bon c'est tout bon pour toi Nico à toi si j'arrive à te retrouver à l'image Christophe Christophe très bon Philippe Vincent Bachet ouais excellent là on a des bons là on a des bons Mathieu Christian Pouget Christian Pouget alors j'ai un doute tu vois je vais quand même je vais aller vérifier parce que 2002 je vais vérifier dans ma liste mais moi je dirais que non non a priori pas de 2002 pas de 2002 hop donc désolé il nous reste que Nicolas et Philippe Nicolas alors là ouais là c'est tendu là en fait quand on a la liste sous les yeux c'est tellement facile je tente je tente un James E.K.L exact c'est bon c'est parfait à toi Philippe j'ai interdit de regarder Elite Prospect c'est clair c'est clair on est d'accord avec Maurice Rosenthal c'est bon absolument Nico du coup je dis François Rosenthal c'est moche mais ça passe à toi Philippe ça aurait dû valoir qu'un point les jumeaux ça compte pour un normalement j'irais avec Laurent Gras ouais joli très beau Nico Pasjokowski ah là là c'est la chute c'est la chute ah là là c'est la chute est-ce que Philippe t'es capable de comme Nico jouait avant toi de m'en citer un dernier et de plier l'affaire euh après je voulais citer vite fait tous ceux qui avaient qui restaient ça commence à devenir difficile on va laisser Philippe répondre et après Charles je te donne la parole allez est-ce qu'il n'y avait pas Karl De Wolf excellent alors franchement Philippe là c'est beau là c'est beau ça va faire plaisir à nos amis de Dunker qui nous suivent donc c'est cool Charles tu voulais ajouter quelque chose t'as d'autres noms qui sont revenus après moi bah moi j'avais juste le nom de l'entraîneur qui est revenu c'est déjà pas mal vas-y attends je t'ai pas entendu excuse-moi dis-moi c'était qui Eikki ouais Eikki Leimeux et Christer Eriksson en assistant d'ailleurs du coup alors ceux que vous n'avez pas cités la légende il n'y a pas Jean-François Bonnard ouais exactement il y a la légende Richard Emoneto il ne s'est pas pensé ah oui il joue encore alors je vous donne toute la liste comme ça il y aura ce que vous êtes ici aussi donc il y a Christophe Balluette Patrick Roland Fabrice Lenry Baptiste Amart Vincent Bachet Jean-François Bonnard Alain Cariou Carl De Wolf Denis Pérez Benoît Portanel Richard Emoneto Benoît Bachelet Stéphane Barin Guillaume Besse Philippe Bozon Arnaud Briand Laurent Gras Laurent Meunier Anthony Mortas François Rosenthal Maurice Rosenthal Yorick Treil et Jonathan Zvikel donc vous avez quand même été dans l'ensemble très bon je vous félicite quand même c'était je sais pas où était Christian Pouget mais tu dois être pas clon ah tu crois peut-être que je l'ai que je l'ai juste pas oublié de le mettre dans la liste c'est possible que je l'ai pas ouais ouais ça parce que dans la liste elle me paraît quand même pas mal complète donc c'est peut-être ça effectivement on y aurait tous pensé je pense ben merci à tous en tout cas c'était vraiment top de tous vous avoir je vous salue individuellement merci Charlotte et puis à une prochaine ce sera un grand plaisir de t'avoir encore une fois merci à vous c'était très sympa même si j'ai prouvé ma nullité sur le dernier mais ton extrême compétence sur certains sujets qu'on a abordé ce soir et c'était ça le principal Mathieu merci beaucoup d'avoir été là c'est pareil j'espère qu'on comptera parmi les fidèles de l'émission merci beaucoup à très bientôt parfait et Nico salut à toi merci d'avoir été là salut à tous et puis à la prochaine je pense que je serai plus efficace pour l'NHL ouais ouais donc on vous le rappelle d'ailleurs parce que la question a été posée en cours d'émission donc je vous refais le topo vite fait premier dimanche du mois France Monde c'est ce qu'on a fait ce soir on l'a appelé tout simplement France parce que c'est plus simple donc voilà France Monde et puis tous les 3ème dimanches ce sera sur l'NHL avec à peu près le même type de décor un petit peu ajusté et puis avec d'autres intervenants donc voilà c'était pour rappeler ça et puis Philippe salut à toi merci d'avoir été là à nos bons souvenirs passés et futurs pour ces émissions merci à bientôt et puis on salue tous ceux qui ont participé et qui étaient là pour nous regarder nous encourager pour cette première je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres je crois savoir que sur YouTube ça n'a pas fonctionné le direct je vais essayer de voir pourquoi évidemment sur Facebook ça a l'air de bien fonctionner vu que je vois les commentaires aussi qui apparaissent en direct donc merci à tous je vous salue bien je vous dis à très vite et puis bah voilà tout simplement donnez-nous vos conseils pour améliorer l'émission pour qu'on avance j'ai vu passer quelques petits conseils que je vais que voilà donc je vais pouvoir me servir pour la suite et puis à très bientôt vive le hockey tout court vive le hockey français vive le hockey féminin et puis à très vite salut à tous et puis à très vite et puis à très vite